Il existe des techniques en photographie, des astuces peu connues des amateurs et qui permettent pourtant d'améliorer facilement et rapidement vos images et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout car je vais vous dévoiler à la fin de celle-ci probablement ma technique préférée pour la photographie animalière que j'utilise tout le temps et qui me permet de transformer complètement mes images sans rien changer d'autre à la scène. Et on commence tout de suite avec la première astuce qui va beaucoup vous aider si vous photographiez souvent dans des conditions de lumière difficiles. Alors je suis sûr et certain que vous êtes déjà retrouvé dans des conditions de faible luminosité comme par exemple en forêt tard le soir à vous battre avec une vitesse d'obturation beaucoup trop lente. Dans ce cas de figure il y a deux choix, soit vous montez encore plus les iso et vous vous retrouvez avec une bouillie de pixels à cause du bruit numérique, soit vous déclenchez quand même et forcément vous obtenez une photo floue. Et bien pas forcément car il existe une autre solution qui est peu connue des photographes, si vous utilisez un zoom avec une ouverture variable alors dézoomer. Pourquoi je vous dis ça ? Car le fait de dézoomer va vous permettre d'obtenir une ouverture plus grande ce qui vous permettra donc d'utiliser une vitesse légèrement plus rapide. Par exemple sur mon iCore Z 180 600 mm j'ai une ouverture minimale qui est à f6.3 lorsque je suis à 600 mm mais qui passe automatiquement à f6 lorsque je suis aux alentours de 500 mm ce qui va donc me permettre de grappiller quelques dixièmes de seconde de vitesse qui feront parfois la différence entre une photo floue et une photo nette. En plus la différence entre 500 et 600 mm n'est vraiment pas flagrante donc personnellement je préfère avoir une composition moins zoomée mais nette quitte à recadrer ensuite en post traitement. Et l'autre avantage de cette technique c'est que si vous travaillez à main levée ça sera aussi beaucoup plus simple d'avoir une photo nette car si on suit la règle du 1 sur focale ce sera forcément beaucoup plus facile d'éviter d'avoir du flou de bouger à 500 mm qu'à 600 mm donc n'hésitez pas à dézoomer si besoin. On passe maintenant à la deuxième astuce qui va concerner cette fois l'autofocus et qui va vous sauver dans de très nombreuses situations car je suis sûr que vous avez déjà aussi rencontré ce problème où l'autofocus a du mal à faire la mise au point sur le sujet et patine à l'infini. Ça arrive tout le temps en photo animalière surtout quand il y a des éléments entre vous et le sujet ou bien quand le sujet a une couleur totalement unie et très sombre comme par exemple sur les corneilles ou les corbeaux qui vont avoir des yeux et un corps complètement noir. Dans ce genre de situation ça peut vraiment être très long de réussir à accrocher le sujet donc plutôt que de vous acharner et de louper la scène que vous êtes en train de photographier essayez plutôt ceci. Faites la mise au point non pas sur le sujet mais sur un élément très proche de lui et qui se situe à peu près à la même distance. Ça peut être par exemple le sol juste à côté de lui ou bien un arbuste situé pas très loin qui sera beaucoup plus facile à détecter pour l'autofocus. Cette technique va vous permettre de faire une prémise au point très rapidement beaucoup plus que si vous la faisiez vous même en tournant manuellement la bague de mise au point et généralement lorsque vous allez ensuite faire la mise au point sur le sujet l'autofocus aura forcément beaucoup plus de facilité à accrocher l'œil du sujet car il aura moins de calculs à faire. C'est une technique qui est vraiment terriblement efficace qui demande par contre un petit peu d'entraînement pour bien la maîtriser mais qui vous permettra de gagner énormément de temps donc n'hésitez pas à la tester sur le terrain. On passe maintenant à la prochaine astuce et si vous ne devez en retenir qu'une c'est bien celle-ci car croyez moi elle va complètement transformer vos photos. Alors je dis souvent sur mes vidéos que le meilleur moyen d'obtenir des compositions intéressantes c'est de se mettre au niveau du sujet et d'éviter au maximum les prises de vue en plongée car ça écrase beaucoup trop les perspectives et on se retrouve généralement avec un arrière-plan pas très intéressant sauf que souvent ce n'est pas forcément évident de se mettre au niveau du sujet surtout avec de petits animaux car il faut s'allonger par terre du coup ça fait mal au dos et au cervical on se retrouve dans des positions impossibles à tenir sur la durée et on va également avoir un autre problème avec les oiseaux qui nagent sur un étang ou sur un lac car très souvent la berge est beaucoup plus en hauteur que la surface de l'eau c'est donc impossible d'être parfaitement au ras de l'eau et d'obtenir une composition intéressante. Alors c'est impossible sauf si vous utilisez bien évidemment la technique que je vais vous montrer tout de suite car la prochaine fois que vous vous retrouvez dans cette situation plutôt que de vous tordre dans tous les sens essayez ceci tourner la poignée de votre collier de trépied vers le haut plutôt que vers le bas ce qui va vous permettre de tenir l'appareil par le dessus et donc de le mettre au ras du sol ou de l'eau beaucoup plus facilement. Et grâce aux autofocus et à la détection des sujets de plus en plus performants des hybrides il n'y a plus besoin de mettre l'oeil dans le viseur pour bien suivre les animaux il suffit juste de placer le sujet dans une zone collimateur de faire la mise au point et c'est le boîtier qui fera le reste et le suivi de l'animal. En plus avec les écrans qui s'orientent vers le haut c'est devenu hyper simple de voir ce qui se passe à l'écran et donc de suivre le sujet donc n'hésitez pas à en abuser. Personnellement moi c'est une technique que j'utilise tout le temps et qui me permet d'obtenir facilement des images qui seraient quasiment impossible à faire autrement. Alors si vous aimeriez découvrir plein d'autres astuces de ce genre je vous invite à télécharger ma formation gratuite qui vient d'apparaître à l'écran il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. Et si vous avez apprécié cette vidéo et que ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je publie en moyenne une vidéo par semaine consacrée à la photographie animalière et de nature. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube !